Puis câble de frein sur le cadre supérieur ou calepied avec des sangles. La magie d'un remonté dans le temps fait un bond dans le passé dans les virages de l'Alpe d'Huez grâce à la mythique 21. Une course cycliste dans la roue des champions des années 50. Encore un tour de vélo en oison et ce ne sera pas le dernier cet été. Avant l'arrivée des coureurs du Tour de France le 14 juillet, une centaine d'amateurs et même quelques anciens pros, tous amoureux du vélo, se sont élancés mardi dans l'ascension des 21 virages. 70 ans en toupil après la victoire de Fausto Coppi à l'Alpe d'Huez, tenue d'époque de rigueur et Peugeot 203, tour de l'année 1950 pour ouvrir la route. C'est dans cette boutique du centre de Bourdoisan que tout a commencé. Laurent Ametler, le propriétaire, est à l'origine de la mythique 21. L'idée de la mythique 21, la base, c'est le 70e anniversaire de la première montée du Tour de France en altitude. Pour participer, il faut être passionné de vélo vintage car les règles de la course demandent des connaissances pointues. Les critères, c'est d'avoir un vélo qui date entre les années 1950 et les années 1980. C'est-à-dire que le vélo doit être équipé de câbles de frein qui passent par-dessus le guidon, de deux manettes de vitesse qui sont sur le tube diagonal du vélo et des calepiers à l'ancienne avec des sangles. Les participants sont invités à s'habiller comme à l'époque. Et dans ce tableau tout droit sorti du passé, une invitée surprise, Jany Longon. La mythique 21 attire les grands noms du cyclisme. Parmi eux, Jean-Paul Routins qui a roulé sur un vélo de fabrication familiale. Il a même le nom de mon père, c'est un vélo qui est de 1966, donc qui a été construit à l'époque par mon père. Après, moi j'en ai fabriqué, mais celui-là a été fabriqué par mon père. A la remise des prix, une histoire intergénérationnelle se hisse sur le podium. A 68 ans d'intervalle, un même vélo a porté un grand-père et son petit-fils. Le petit-fils c'est mon père, mais nous à notre époque on montait, mais la route c'était du gravillon, il m'allait l'avoir à l'instant. Et les virages étaient comme ça. Mais jamais que 17 ans. A quelques jours du Tour de France, la mythique 21 rend hommage à cette fête populaire au-delà des époques. En 1952, Faustocopie s'était imposée en 1h20, ce qui lui avait permis d'endosser le maillot jaune qu'il conservera jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Elysées.